L'humain est très mauvais pour prendre des décisions et des actions immédiates en tenant compte d'une hypothétique douleur future. Et ça, ça se ressent dans la vente, ça se ressent dans nos offres et ça se ressent dans toute notre communication. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai fondé l'entreprise Coleman Publishing avec une mission, c'est d'aider les coachs, les thérapeutes, les professions d'accompagnement à gagner plus d'argent dans un monde compliqué avec une façon qui soit simple, qui soit agréable et qui soit personnalisée à ceux qui le font puisque vous n'êtes pas censé devenir des petits experts du webmarketing, vous êtes censé surtout faire votre métier. Donc avec mon équipe, on s'est mis en tête de vous transmettre des systèmes simples qui vous permettent d'avoir plus de clients, donc plus d'argent, plus d'impact. Pas que l'argent m'a rendu particulièrement heureux, mais quand on a plus d'argent, on n'a plus de problème de l'argent et ça, ça permet déjà d'être beaucoup plus heureux. Aujourd'hui, je voudrais te partager une réflexion que j'ai eue avec un client en coaching juste avant de tourner cette vidéo. On était en train de réfléchir à comment on allait construire son offre d'accompagnement. C'est quelqu'un qui est dans le domaine de la santé. Et je lui ai expliqué qu'à travers ses contenus, à travers son offre, à travers ses processus de vente, que ce soit sur une page de vente, que ce soit au téléphone ou que ce soit par message privé, peu importe, c'est toujours la même chose, de toute façon, il faut se rendre compte que notre job en tant qu'accompagnant, même si ce n'est pas agréable, c'est de faire prendre conscience à la personne de ce qu'est le coût de l'inaction. Je suis au téléphone avec un prospect, tu vas lui dire un prix, 2 000, 5 000, 10 000, j'en sais rien, c'est cher. C'est cher parce que la personne, elle se dit, « Waouh, tout ça va sortir maintenant ? » Elle ne voit pas le bénéfice immédiat, pas toujours, et elle ne voit pas la douleur future. Et donc c'est cher, c'est une dépense, c'est un coût. Ce n'est pas un investissement en fait, c'est une dépense immédiate. Là maintenant, je vais regarder dans ma poche, il y a 10 000 euros en moins. C'est galère. Ton job à ce moment-là, c'est d'aider la personne à se projeter dans le coût de l'inaction et dans le bénéfice du changement. À savoir, qu'est-ce qui se passe si tu fais rien pendant deux semaines ? Rien, évidemment. Et donc tu as le choix entre aucune conséquence et 10 000 euros dans le cul. Ah putain, je ne signe pas à ce prix-là, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe si tu fais rien et que tu continues ce que tu es en train de faire pendant trois mois ? Ah, un peu, mais ça ne vaut pas 10 000 euros. Et si tu changes rien pendant trois ans ? Ah, là ça peut commencer à partir en couille, là ça peut commencer à dégénérer, là ça peut commencer à être difficile. Ok. Et si maintenant, on va encore plus loin, si tu continues comme ce que tu fais, que tu rentres dans un cercle vicieux et que tu changes rien pendant 10 ans, ça te coûte quoi ? Quelle est la douleur future ? Est-ce que tu es capable de prendre conscience, d'éteindre le néocortex et de te concentrer sur le cerveau limbique et sur le cerveau reptilien, qui sont ceux qui gèrent vraiment le danger, les émotions, etc. Est-ce que tu es capable de te projeter à 10 ans si tu ne fais rien ? Ah, là ça devient douloureux, là ça fait mal, là c'est dur. Et là d'un coup, 2 000, 5 000 ou 10 000 euros, c'est pas cher. Parce que le coût émotionnel qu'on va économiser, il est stratosphérique. Et ça, c'est juste dans le make money, c'est juste dans la santé, c'est juste dans les industries des relations, c'est juste dans tout ce que vous voulez. Votre job, en tant qu'accompagnant, c'est de faire prendre conscience aux gens. Votre boulot, que ce soit dans votre marketing, dans votre contenu, dans vos coachings, dans la vente, peu importe, pas de boulot partout, c'est la prise de conscience. Vous êtes là pour diagnostiquer un problème et pour faire remonter en conscience ce qui se passe si on ne fait rien. Et ensuite, c'est de la responsabilité de la personne en face de vous de décider de ce qu'elle veut faire. Vous, votre job, c'est de mettre le nez dans le caca. C'est que la personne, elle voit que si elle ne fait rien, ça pue. Et ce n'est pas aussi anodin qu'elle le croyait parce qu'elle ne se projetait qu'à deux semaines. Qu'est-ce qui se passe si tu continues trois mois comme ça, six mois, trois ans, cinq ans, dix ans ? Où est-ce que tu arrives ? À quel point la situation va venir catastrophique ? Parce que par exemple, dans la santé, on n'a pas envie de perdre de poids. Je n'ai pas envie de dépenser 3 000 euros dans un coaching pour perdre du poids parce que là, à deux semaines, je m'en fous. Tu vas faire un cercle vicieux, des régimes yo-yo, tu vas prendre du poids, tu vas moins aimer ton corps, tu vas te sentir encore plus mal, tu vas commencer avec la bouffe, tu vas prendre un kilo, ce n'est pas grave, trois kilos, ce n'est pas grave, cinq kilos, allez, on s'en fout, c'est l'hiver. Dix kilos, vingt kilos, trente kilos. Tu vas te réveiller un matin, dans dix ans, tu auras pris cinquante kilos. Tu seras en danger, tu risques en train de mourir. Tu ne vas plus t'aimer du tout. Tu ne pourras plus bouger. Tu vas attraper des maladies. Voilà le coup de l'inaction. Être célibataire, pas grave, aucun problème. Célibataire deux semaines, ce n'est pas grave. Deux mois, ce n'est pas grave. Franchement, même deux ans, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie si tu restes seul pendant dix ans ? Parce que tu ne changes rien à ce qui te bloque aujourd'hui. Pareil dans ce qu'on appelle l'industrie du méconnie. Tu n'as pas assez de clients aujourd'hui, tu penses que tu vas y arriver seul ? Très bien. Tu vas essayer deux semaines, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas essayer deux mois, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas essayer deux ans, qu'est-ce qui va se passer ? De toute façon, en général, au bout de un à deux ans, c'est retour au salariat express et sur-endettement. De la même façon que quand les personnes me disent « je vais essayer seul et je reviens vers toi », ça me fait toujours ultra mal, parce que je sais ce qui va se passer. Je sais que la personne va essayer seule, elle ne va pas y arriver, sa situation va devenir de plus en plus tendue, elle va paniquer, elle va signer avec le premier pimpin venu à l'extérieur, et des fois, elle va tomber sur quelqu'un de très bien, je suis très content dans ce cas-là, et des fois, elle va tomber sur quelqu'un qui a beaucoup moins de scrupules que moi, et ça batte la merde, et cette personne est en situation difficile ensuite. Parce que des fois, moi-même, moi aussi j'ai le problème, des fois, je ne suis pas capable de projeter la personne dans le coup de l'inaction. Parce que, en fait, c'est ultra manipulatoire à faire, c'est ultra difficile, il faut vraiment utiliser des biais cognitifs, des procédés rhétoriques, etc., pour faire prendre conscience à la personne. Et des fois, moi, il y a le petit sauveur en moi, à l'intérieur de Jérémy, qui se dit « non, mais je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de la personne, elle soit responsable d'elle-même, qu'elle décide, je n'ai pas envie de les manipuler, etc. Mais en fait, des fois, je ne leur rends pas service en pensant comme ça, et en voulant faire le gentil qui veut sauver la planète. Des fois, j'aiderai plus de gens en faisant remonter la conscience, en leur mettant le nez dans la merde sur ce qui va se passer si elle ne change rien. Et ensuite, c'est leur responsabilité, leur choix, de changer des choses seules, de changer des choses avec mon aide, de changer des choses avec un autre accompagnant, une autre formation, un autre programme, avec des livres, il y a tout un tas de méthodes pour changer. Mais c'est mon job de faire prendre conscience que la personne, elle, doit changer quelque chose. Et c'est la même chose pour toi qui regardes cette vidéo. Combien de fois t'as laissé passer une personne qui aurait eu besoin d'aide parce que t'as pas voulu appuyer là où ça faisait mal ? Parce que t'avais pas envie de lui montrer la situation et qu'à quel point cette situation peut dégénérer si elle ne fait rien pour changer ? Parce que tu es une personne bien et que t'avais pas envie de faire ça ? Combien de fois t'as laissé des personnes dans leur merde et ces personnels vont galérer maintenant ? Parce que toi, t'as pas été capable de prendre ta responsabilité de coach, de thérapeute, de personne qui accompagne pour dire « J'ai du recul sur ta situation, voici ce qui va se passer. » Si tu ne fais rien. Et encore une fois, si c'était un procédé manipulatoire qui ne visait qu'à faire signer à la personne avec soi, je trouve ça ultra malhonnête et je suis pas du tout pour. J'ai un gros problème d'éthique avec ça. J'ai des valeurs éthiques un peu. Je suis un peu con avec ça. Je suis un peu un relou. Par contre, si c'est de faire prendre conscience à la personne et ensuite de lui laisser dix portes de sortie, certaines avec toi, certaines pas avec toi, certaines qui ne coûtent rien. Moi, régulièrement, j'ai dans des discussions avec des gens, des gens qui me disent « Je peux pas payer, Jérémy, il est portant sur la merde, etc. » Je dis « Bah écoute, tu vas acheter tel livre, tel livre, tel livre, tu vas les lire, déjà ça va t'aider. » Je pense qu'à partir du moment où on laisse pas la personne sans solution, c'est notre responsabilité de lui faire prendre conscience des choses. Et j'aimerais que tu sois capable de faire ça aussi. Qu'est-ce que ça changerait toi dans ta vie ? Si tu étais capable d'amener ce niveau de conscience aux gens que tu veux aider. Mais pour ça, il faut bien les connaître. Il faut de la clarté sur ton positionnement, sur ton offre, sur ta cible, sur ta niche, sur ton marché, sur les douleurs de ton client idéal, sur comment tu vas l'aider et les résoudre. Il faut de la clarté sur tout ça. C'est pour ça que moi, dans mes programmes, c'est sur ça que je me concentre, sur la clarté. Mais bref, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Si tu veux en savoir plus, tu regardes les liens en description et à bientôt.